L'arène supérieure, on y va, 1, 2, 3, jusqu'à ce que ça coule et on arrête. En un seul geste, le kiné libère le nez et les bronches d'Agnat. La petite fille de 4 mois et demi respire bien mieux. Ses parents aussi sont soulagés d'avoir trouvé un praticien de garde le week-end pour soigner sa bronchiolite. On en a besoin parce que sinon l'enfant il souffre en fait, il a du mal à respirer. Je veux dire, passer un week-end, avoir son enfant qui souffre et attendre le lundi, c'est long en fait. En Normandie, 400 professionnels se sont portés volontaires et 50 assurent les permanences le week-end. C'est le réseau bronchiolite normand qui vous oriente sur un kiné de garde près de chez vous. Pour les enfants, pas de consultation le samedi et le dimanche, égale complication. L'épisode de bronchiolite va durer un petit peu plus en longueur, il va traîner et puis lui va continuer à être gêné pour dormir et puis éventuellement pour manger également. Le virus de la bronchiolite, la bronchite des nourrissons sévit depuis début décembre. Un tiers des enfants de moins de 2 ans sont déjà affectés. Dans ce cabinet, ce week-end, en moyenne, 24 bébés défilent chaque jour. Je dirais qu'on est en début de pic mais qu'on est sur quelque chose qui démarre bien pour une journée. Dans la mesure où en fait, une fois qu'on est assuré notre garde, on reprend le travail lundi matin. On n'est pas, c'est pas un week-end de repos, c'est un week-end de travailler. Et c'est un bébé toutes les... Un bébé tous les quart d'heure à peu près mais on prend toujours un peu de retard. Donc on essaie de pondérer un peu et on essaie aussi de manger un moment. Les gardes spéciales bronchiolites vont durer jusqu'au premier week-end de Pâques. Quant à l'épidémie, le nombre de cas baissera peut-être un peu après les fêtes. Ensuite, il faudra encore affronter la grippe et la gastro. Merci. 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 Merci.